Bonjour chers téléspectateurs de télé-école, la première télévision 100% éducation en Afrique au Sénégal. Merci de nous recevoir chez vous dans ce nouveau numéro de Parlons Philosophie, qui est une émission spécifiquement philosophique. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur philosophie et éducation à la citoyenneté. Nous avons l'honneur de recevoir M. Momodouba, professeur de philosophie et spécialiste de la philosophie moderne et de la philosophie africaine. Bonjour M. Sheba. Bonjour Madame. Merci d'accepter l'invitation de télé-école. Oui, c'est à moi de vous remercier. M. Sheba, quel rapport y a-t-il entre la philosophie et l'éducation à la citoyenneté ? Oui, simplement parce qu'ici, c'est un philosophe qui édique, c'est-à-dire que nous sommes des enseignants de la philosophie. Et lorsqu'on demande à quelqu'un qui est philosophe de formation de s'introduire, de devenir enseignant, eh bien, ce qui est demandé, c'est de mettre la philosophie au service de l'éducation. Et aussi parce que c'est voulu par notre éducation nationale. Et donc ici, la philosophie, et je crois qu'aussi c'est valable pour les autres disciplines, la philosophie, elle se met au service de l'éducation. Et donc, et c'est ce qu'on appellera à proprement parler la philosophie de l'éducation, qui est fort heureusement enseignée aujourd'hui à l'université Charente-Jôme de Dakar. Très bien. Donc, que faut-il entendre par l'éducation à la citoyenneté ? Oui, donc, de manière simplement restreinte, au sens large, on pourra simplement dire que ce qu'on entend par l'éducation à la citoyenneté, c'est effectivement cette manière qui consiste en fait la capacité, n'est-ce pas, pour l'élève, n'est-ce pas, de vivre ensemble, mais un vivre ensemble harmonieux, n'est-ce pas, de s'intégrer dans la société, de devenir ce qu'on appelle une personne, sujet de droit et de devoir, et citoyen, et de participer à l'effort démocratique de l'édification, donc, de la société. En quoi, donc, l'éducation à la citoyenneté est-elle nécessaire, d'après vous, et d'après la philosophie ? Oui, parce que simplement, quand on dit l'éducation, ça c'est le problème, donc, de chaque société. Chaque société aspire à avoir de bons citoyens. Et donc, pour cela, on utilisera des moyens divers pour parvenir à ça. Et c'est dans cette optique-là que la philosophie, effectivement, sera sollicitée pour participer à cet effort de formation du bon citoyen. Parce que si vous n'avez pas de bons citoyens, vous ne pouvez pas avoir une bonne société, vous ne pouvez pas avoir un bon état. Très bien. Donc, comment la philosophie peut-elle contribuer à l'éducation, à la citoyenneté ? Oui, elle est d'abord philosophie de l'éducation. Elle va simplement penser les principes, les ajuster, effectivement, à cette finalité de l'éducation. Et cette finalité, c'est la formation, donc, du bon citoyen. Et donc, d'abord, la philosophie, dans ce cas, par rapport à l'éducation, elle agira par la pensée. Elle consiste à développer chez nos apprenants, d'abord, une réflexion autonome, n'est-ce pas, et critique, mais réflexion qui permettra à nos apprenants de devenir des adultes, mais des sujets libres et responsables, capables de s'intégrer dans leur société et des sujets conscients de leur responsabilité citoyenne. Voilà donc la tâche de la philosophie. Et pour arriver à ce but, effectivement, elle va utiliser des méthodes, n'est-ce pas, au niveau de la pédagogie, diversifiées, pour permettre d'atteindre cette finalité-là. Très bien. Donc, d'après vous, la philosophie remplit-elle correctement cette fonction en regardant l'éducation à la citoyenneté, en regardant l'école sénégalaise d'aujourd'hui ? Oui, il y a quand même des difficultés. Et on cacherait vraiment beaucoup de choses en disant que oui, tout est nickel. Non. Et le problème, c'est quoi ? C'est d'abord que nos autres sociétés africaines, et d'abord nous sommes issus de certaines communautés, de certaines communautés. Et ces communautés-là ont leur propre vision du monde. Mais il y a également la nécessité d'appartenir à l'État de droit, n'est-ce pas, l'État de droit qui a aussi sa vision. Et il peut arriver, donc, normalement, la vision de notre société va toujours de pair, avec les principes de l'État de droit. Mais entre ces deux entités-là, c'est là où il peut y avoir des problèmes de dysfonctionnement, souvent des divergences, des différences. Et c'est cela qui complique les choses. Et sur le terrain, sur le terrain, cela se vit concrètement. On voit peut-être de l'autre côté la famille, la famille qui défend des valeurs citoyennes, qu'elle aimerait voir grandir chez les enfants. Et le projet pédagogique, donc, de l'école. Il peut donc toujours y avoir, comme les lieux ne sont pas les mêmes, c'est d'abord l'école, c'est la famille. Il peut y avoir des problèmes, des différences. C'est à ce niveau-là. Mais l'idéal, normalement, les valeurs citoyennes défendues par les familles, mais sont également celles-là, même que l'école enseigne normalement. Mais souvent, je dis bien qu'il y a quelques différences. Et c'est justement à ce niveau-là que la philosophie de l'éducation, donc, doit intervenir pour essayer de réduire cette distance. Et généralement, il n'y a pas quand même de différence. C'est la même chose. Mais on devrait essayer quand même de traduire le programme de l'école, le projet pédagogique, de le traduire et de le rendre accessible et lisible, donc, aux parents d'élèves. Parce que ce n'est pas du tout évident. Quand on le regarde comme ça, de façon empirique, tout de suite, on voit que c'est différent. Alors qu'au fond, il faudrait simplement une certaine traduction. Et je pense que dans cet effort de traduction-là, des émissions comme ça s'inscrivent, justement, de plein pied dans cet effort de traduction pour rendre le projet pédagogique accessible aux parents, pour qu'on puisse avoir la même lecture de l'éducation et concentrer nos efforts vers ce sens-là. Comment la philosophie s'y prend-elle au niveau de la pratique de classe ? Oui. Tantôt, je disais qu'il fallait donc développer chez l'élève cette pensée autonome et critique. Pourquoi ? Parce que c'est cette pensée qui est autonome, personnelle et critique qui l'aidera effectivement à devenir un sujet libre et responsable, capable d'exercer un jugement de valeur qui se fonde sur l'argumentation et la démonstration et qui plus tard fera de lui, parmi les siens, un sujet libre et responsable. Et donc, dans les pratiques de classe, on va multiplier les discussions. Alors, cette discussion qu'on va multiplier entre élèves, n'est-ce pas ? Il aura donc à prendre position, comme j'ai dit, en passant par l'argumentation philosophique. Et il sera confronté aussi à d'autres cultures parce que ça, c'est une réalité de nos classes. Donc, dans la classe, vous avez plusieurs élèves de cultures différentes. Et à partir de ce moment-là, l'élève apprend à s'ouvrir aux autres cultures, apprend à s'ouvrir aux convictions d'autrui, ce qui plus tard fera de lui un citoyen intègre qui est capable également d'accepter la différence. Et donc, c'est au lieu d'être quelqu'un qui est fermé sur lui-même. Et donc, c'est cela. Ça fait partie donc des méthodes. Mais aussi, il va falloir passer, et à partir de ce moment-là, la philosophie de l'éducation va s'appuyer sur la philosophie politique, morale et politique également, l'amener à se percevoir lui-même, et c'est semblable, comme des sujets de droit. Un sujet de droit qui, plus tard, pourront, comme j'ai dit, intégrer de façon harmonieuse la société et incarner les valeurs de la République. Ok. Et d'après vous, comment cette philosophie de l'éducation perçoit-elle le système éducatif sénégalais ? Et il semblerait qu'il fonctionne sur la base d'un modèle occidental ? Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de discours par rapport à ça, que notre éducation-là est une éducation calquée sur le modèle occidental, et que, par conséquent, on parle de l'école de Gilles Ferry, on parle de l'école des fils de chefs, l'école des otages, etc. Mais ce point de vue, quand même, me semble vraiment être un peu léger, quand on sait, effectivement, sur quel principe se fonde notre éducation sénégalaise. C'est d'abord une loi. Je dis que c'est une loi d'orientation, qui oriente les finalités de l'éducation nationale. Et cette loi-là, elle est passée par l'Assemblée nationale. Elle a été votée. Et donc, c'est des valeurs, n'est-ce pas, du peuple. Et c'est le peuple, en fait, qui est le véritable législateur. Et donc, il n'y a pas de dysfonctionnement entre nous, notre réalité, que ce soit notre culture, nos croyances, nos pratiques coutumères et traditionnelles, et la manière d'éduquer. Encore une fois, j'ai dit que le principe de la loi de l'éducation, c'est de dire quel type de citoyen il faut former et pour quel type de société. C'est bien donc un citoyen sénégalais qu'il faut former et ce citoyen devra vivre dans une société sénégalaise. Et on a tenu compte de tout ça. Lisez la loi. Vous verrez qu'en général, les reproches que les uns et les autres adressent, ces reproches ne se justifient pas. Et que dans cette loi-là, si vous la parcourez, vous verrez que toutes nos valeurs, toutes nos croyances, tout ce qui nous est spécifique a été bien respecté. Voilà. Donc je pense que c'est bien une éducation qui nous est spécifique, qui correspond à nos aspirations profondes, qui correspond à nos personnalités culturelles. Maintenant, c'est ce que j'ai dit, il y a toujours une différence entre les principes et leur réalisation. Il peut y avoir véritablement. Et là, c'est une question de lecture. C'est une question de lecture dans la mesure où seuls les spécialistes, peut-être par la réalisation de ces principes, Alors, c'est des principes généraux qui sont énoncés comme ça. L'éducation sénégalaise est démocratique, laïque, voilà. Ce que vous voulez. Mais au niveau donc de la réalisation, c'est au niveau de la pédagogie. Et là, si vous n'êtes pas un pédagogue, vous ne pouvez pas tout de suite savoir que dans cet enseignement précis, il s'agit de dérouler, n'est-ce pas, tel principe. Je donne un exemple. Quand nous faisons le cours sur l'art, il nous arrivera de parler de Wali Balago, de bien d'autres. Mais alors, justement, parce que ça, c'est un principe contenu au niveau de la loi d'orientation, qui dit qu'il faudra développer aussi les facultés de l'enfant en matière d'appréciation esthétique. Donc là, c'est une exigence. Mais tout de suite, un profane qui verrait un professeur parler de Wali, parler de Kucha, parler de les autres artistes, il dira que oui, les enseignants passent tout le temps à chanter, à danser. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il va falloir encore traduire nos programmes pour les parents d'élèves, pour les autres partenaires, pour tout le monde, pour qu'on puisse effectivement penser dans la même orientation. Donc d'après vous, qu'est-ce que la philosophie peut apporter à un élève qui est en classe de terminale ? Oui, j'ai dit que la philosophie, quand elle se met au service de l'éducation, c'est pour la formation des bons citoyens. Je vous donne l'exemple de Socrate, l'apologie de Socrate, que faisait Socrate la présence du philosophe dans la ville, c'est de rendre les hommes vertueux, améliorer donc, n'est-ce pas, l'homme. Il faut que l'homme devienne meilleur, parce que si l'homme n'est pas bon, eh bien tout est perdu. Voilà, véritablement c'est ce sens-là. Et les objectifs également opératoires au niveau de la philosophie permettent de façon excellente de parvenir à cette finalité. Parce qu'il va même permettre aussi aux élèves d'avoir la capacité de discernement. Très bien. Entre le bien et le mal, donc entre l'adjuste et l'adjuste, etc. Oui, et c'est cela qui plus tard va faire deux, comme je viens de le dire, des adultes, mais des adultes conscients et responsables, qui connaissent les attentes de la société. Et donc ça, il faudrait beaucoup de stratégies pour y parvenir. Mais maintenant, il y a beaucoup de difficultés. Dans la réalisation, ça nous connaissons aujourd'hui, les problèmes de l'école aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés. Mais toujours est-il qu'il faut améliorer déjà. Ce qu'on a, eh bien c'est bien, mais il faut améliorer. Améliorer, voir qu'est-ce qu'il faut encore faire. Et rester dans la logique de l'amélioration, je pense que c'est la meilleure des voies. Très bien. En tout cas, M. Bas, ça a été un plaisir de partager ce plateau avec vous. Parce que là, je pense que ça va beaucoup aider l'État à comprendre que la philosophie peut apporter quelque chose à l'éducation, à la citoyenneté. Oui, je crois que même l'État n'en doute pas. Puisque de toute façon, il y a déjà un programme de philosophie au Sénégal qui est adopté et dans plusieurs pays déjà. Ce programme-là doit donc aller réaliser effectivement ces buts-là. et donc c'est à moi de vous remercier et que c'est à chaque fois qu'on parle de l'éducation, ça nous concerne. Et ça ne nous concerne pas qu'à nos spécialistes de l'éducation. Il y a aussi les auxiliaires, les partenaires, les parents d'élèves, mais tout ce qui tourne autour de l'éducation pour dire qu'effectivement, je voyais quelque part une phrase, je ne sais pas de qui elle est, qui dit que l'éducation est à la société ce que le verbe est dans une phrase. Et donc nous comprenons par là que c'est véritablement encore une fois l'éducation qui donnera son sens, sa signification et son orientation à la société et à l'État. Très bien. Nous arrivons à la fin de notre émission Parlons Philosophie et je rappelle que le thème d'aujourd'hui est porté sur la philosophie et l'éducation à la citoyenneté. Nous nous donnons rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de Parlons Philosophie. Jusque-là, continuons à philosopher pour mieux vivre. , je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. P gigante. Je ne sais pas, je ne sais pas, ça m'aîtrise. Ta je ne sais pas, c'est vrai. Ta je ne sais pas. Tu sais pas, c'est pas. Jusqu'là, je sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501